L'humilité de Jésus Tant de miracles, de prodiges, de messages dans les villes du Nord, Corazine, Bethsaida, Capernaum, il leur rappelle qu'au jour du jugement, des villes qui, dans l'histoire d'Israël, représentant ceux qui ont été disqualifiés, « Tire et Sidon, Sodom et Gomorrah vont être traités moins durement que Capernaum, une ville qui l'a entendue et qui l'a vue à l'œuvre. » J'aimerais juste qu'on se rappelle ici que ce n'est pas que les gens de l'époque étaient moins intelligents que les gens d'aujourd'hui. Être aveugle Le drame, c'est que si tu ne sais pas que tu es aveugle et que tu penses que c'est normal d'être aveugle, il n'y aura jamais de secours pour toi. Si on trouve normale une condition que Dieu trouve anormale, alors vous ne serez pas en train de rechercher ou entendre ou vous réjouir si Dieu offre le salut. Vous me suivez? Le danger, c'est quand nos vies commencent à bien aller, et spécialement après être croyants, si on veut devenir de plus en plus reconnaissant, de plus en plus zélé, de plus en plus enthousiaste de ce que Dieu a fait pour nous, eh bien c'est toujours en proportion avec la compréhension de quel genre d'amour que Dieu nous a aimés. Les pharisiens, qui étaient des très bonnes personnes, trop souvent les décrivent de manière trop caricaturale, comme si c'était des méchants, des hypocrites. En réalité, c'était des gens qui faisaient le maximum, lisaient leur Bible, ça priait, ça jeûnait, c'était très actif. Et puis pour ces gens-là, servir Dieu, c'était comme une priorité dans leur vie. Il ne faut jamais oublier à qui ils parlent. Mais en même temps, Jésus essaie de mettre en évidence une chose étrange dans leur vie. Ils étaient extrêmement en réaction contre Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus les faisait réagir. Et c'est quand même bizarre, non? Quelqu'un, finalement, qui manifeste une bonté incroyable, qui fait des miracles, parce que même eux, dans leur discussion, sont capables et sont obligés, selon la compréhension qu'ils ont des Écritures, que personne ne peut faire ce qu'il fait, les miracles, toutes les choses, à moins que Dieu soit avec lui. Nicodème, le docteur en Israël, le grand monsieur, qui avait, en tant que pharisiens, en tant que théologiens, il y avait quand même une humilité incroyable. Imaginez être visité. Tu sais, vous êtes, par exemple, de Nazareth, qui est un saint-clin-clin des meumeux, là, tu comprends? Puis que personne ne fait un grand cas de cette place-là. Et tu es dans un village inconnu, je veux dire, tu es dans la partie la plus méprisable d'Israël, et tu commences un ministère, ton père est un charpentier, inévitablement, tu as été aussi de formation un charpentier, un gars de la construction, tu n'as pas l'éducation qu'on donne à Jérusalem, tu ne fais pas partie des grandes universités rabbiniques de l'époque, tu es juste une personne tellement ordinaire. Et, imaginez que vous êtes Jésus. Juste l'imaginez. Et que vous avez le même genre de ministère. Mais que vous venez d'un lieu, c'est gênant. Même les gars du village de côté, de Cana, quand ils ont su que les gens ont dit, on a trouvé le Messie. Ah oui! Il est de où? Nazareth. Nathanael, il est plié en deux. Nazareth. Lui, il est de Cana, le village de la côté, il est mort de rue en disant, il n'y a rien de bon en Nazareth. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas, je ne veux pas encore, c'est trop dangereux de nommer un village, il ne peut pas être de là-bas, mais et là, vous êtes un jour dans la région des grands, Jérusalem. Et que là, vous avez le docteur en théologie, la sommité du moment, qui vient vous voir le soir. Déjà là, c'est une humilité. Pensez-y, c'est quand même, il me faut de l'humilité. Un grand vient voir un petit rabbin junior, un charpentier, un peu rough. Tu sais, je veux dire que tu es charpentier, tu travailles fort le jour, la nuit. Les gars de la construction, quand ils arrivent à la maison du soir, ils sont fatigués, pas vrai? Pas besoin d'aller faire du gym, ils sont brûlés bien rares. Jésus est un charpentier. Pensez-y, un charpentier, s'il vous plaît, pensez-y. Trop souvent, on fait toujours Jésus quasiment efféminé, avec les cheveux longs, puis des fleurs dans les cheveux, quasiment, tu sais. Non, non, c'est un charpentier. Tu sais, lui avait, il avait la même nature que nous, humaine. Donc, en d'autres mots, le marteau devait, d'un fois, passer à côté du clou. Et ça, ça déforme les mains avec le temps. Il travaillait au soleil l'été à brûler, en hiver dans la pluie, le froid, même la neige. À Nazareth, il neige. Quand on a fait une tournée, entre autres, on avait fait une série à l'heure de la Bonne Nouvelle, je pense qu'on était au mois d'avril-mai. On était à Nazareth, écoute, il faisait tellement froid, notre guide est resté dans la voiture, et puis on est obligé de se retrouver des manteaux. Et puis, on était au mois d'avril, au moins, avril-mai, dans ce bout-là. Et puis, en plus, drôlement, il s'est mis à neiger. Puis là, on n'est même pas dans le plein hiver. Mais moi, ça m'a toujours béni, parce que quand on est resté en Israël, puis on avait été visiter justement Nazareth et puis ces places-là, puis il faisait froid, puis il pleuvait, puis c'était humide, puis c'était vraiment pas agréable, tu sais. Puis je me disais, « Hé, Seigneur, tu étais un gars de la construction. Ils ont toute mon admiration, ces gars-là. Quand ça travaille sur des toits l'été, à du 35, là, ils sont en train de toaster là-dessus. Puis quand tu les vois en hiver, en train de travailler dans le froid, tu sais, puis tu plies, là, tu sais, tu vois, c'est dur. Ces gars-là vieillissent un peu plus vite que la moyenne, tu sais. Jésus, c'est ce genre de métier-là qui a reçu de son Père. Ça n'a pas été finalement un petit gars fluette que tu mets tout de suite dans un petit collège et puis, tu sais, qu'il s'en va juste lire sa Bible puis faire des petites prières tranquilles. Il a été brassé. C'est un charpentier, un gars de la construction. Et puis à 30 ans, il est mis à part. Il descend, il annonce la bonne nouvelle. Il est méprisé par la hôte. Totalement méprisé. Mais il est en train de défier ce que la plupart d'entre nous autres, ça nous terrorise. Le malin nous tient par une motivation suprême. Notre honte crée le besoin de devenir quelqu'un. Notre honte, c'est quelque chose de tellement profond en dedans de nous, là, que c'est le besoin d'avoir une réputation, d'avoir un nom, que jamais personne ne parle en mal de nous. Jésus est venu dans ce monde sans honte parce qu'il est venu comme nous avions été créés au point de départ, associés à Dieu. Dieu était tout. Dieu, pour nous, il était tout au point de départ. Et quand on a brisé cette alliance, on est devenus seuls et pire, on est devenus des gens de petits dieux. Et vu qu'il y a de la place juste pour un seul dieu, c'est pour ça qu'il y a une tension extrême entre nous tous sans arrêt. Qui est le meilleur? Tout le temps. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aspirent dans la Bible à être un David, pas vrai? Le roi David. Le roi David, il est souhait, il n'est pas de problème, je le trouve admirable. La Bible dit qu'il est bon, il est correct. Mais je vais vous dire, moi, qui j'admire le plus? Jonathan. Jonathan. C'est drôle qu'on n'en parle pas beaucoup de Jonathan à l'école du dimanche. Tout le monde parle de David, mais très peu de commentaires, très peu de livres sont faits sur Jonathan, le fils de Saül. Jonathan est quelqu'un qui avait une capacité tellement plus grande parce qu'il faut être bien plus sûr de soi pour être un second que pour être un premier. Un second, il n'existe pas parce qu'il fait réussir le premier. Jonathan, il rappelle un jour à David. On fait une alliance, David. Parce que même David ne veut pas croire. Il dit non, non, mon père, mon père, il va te tuer. Il faut que tu te sauves. Parce que Jonathan, au début, il n'était pas convaincu et il est vraiment, tu sais. Là, il s'est aperçu que c'est vrai. Puis là, son père, Saül, traitait son fils d'imbécile. espèce de dingue. Tu ne comprends pas que tant que le fils d'Esaïe vit, ton trône est en péril, ta première place est en péril, ton honneur est en péril, la réussite de ton ministère est en péril. Il faut le tuer. Lui, il se réveille. Il va revoir David en disant, tu as raison, mon père veut te tuer. Il veut te détruire parce qu'il veut absolument que je prenne la première place. David a fait une alliance. quand je vais être mort. David dit, non, non, mais quand je vais être mort, prends soin de ma postérité. Que le Seigneur traite tes ennemis dans toute sa vigueur. Pour moi, j'ai une admiration pour cet homme-là hors du commun. Parce que, pour lui, le plan de Dieu, pour sa carrière, le plan de Dieu, il a reconnu que Dieu avait mis sa main sur lui. Et là, finalement, il a trouvé sa place. Il a trouvé sa place en fonction de celui que Dieu avait choisi, David. Quand le David du Nouveau Testament est arrivé, humble et sans apparence, ceux qui travaillaient à avoir une apparence extrême, une apparence religieuse, une apparence dans leurs œuvres, une apparence d'être les premiers. Il devait avoir une compétition entre ces hommes. Ça devait être assez intense. Il devait, à la limite, tu sais quoi? Je pense que quand il priait, il devait calculer et analyser leur prière avant de la faire publiquement pour voir laquelle était la plus théologiquement profonde. Il ne parlait plus à Dieu. Il se parlait les uns aux autres. Il a déjà fait partie d'un groupe de gens, de théologiens. Je ne dirai pas où, je ne vais pas mettre toute piste. quand c'était le temps de prier, je vous dis, c'était tous des PHD, c'était tous des gens impressionnants dans leur capacité. À un moment donné, il y en a un qui prisa, il dit, d'accord, nous allons prier. Prions le Seigneur. On va lever nos vaux au Seigneur. Écoute pendant au moins cinq minutes, cinq vraies minutes. cinq minutes de silence, c'est long, en citron. Tu te dis, y a-t-il quelqu'un qui va casser la glace? Et étant moi-même très orgueilleux, je dis, écoute, je ne vais pas m'exposer le premier. Je vais m'entendre que quelqu'un pète la glace. Je me dis, c'est incroyable, cette honte. Cette honte qui est dans mes tripes. As-tu peur d'avoir l'info? Tu discutes avec toi-même pendant ce temps-là, tu comprends? Oui, mais c'est parce que, tu sais, je ne suis pas de la place, je suis nouveau, je n'ai pas de PhD. Ça va être une prière de Goderud. Fait que là, à un moment donné, tu dis, bon, let's go. En tout cas, Seigneur, merci beaucoup. Bye. Petite prière vite, tu sais. Mais je me dis, ça serait le lieu où est-ce qu'il y aurait le plus d'assurance pour parler, pas du tout, parce que plus tu montes, plus tu deviens fragile, parce que finalement, tu as tout bâti sur ce que l'autre pense. Mais dites-vous une chose, dans cette vie, ça ne donne rien d'en avoir beaucoup, vous n'aurez pas l'admiration des gens, vous allez avoir la jalousie des gens. Puis on va être tellement contents la journée que vous allez vous péter les dents. Ça va être la fête. Moi, je suis sûr que quand je vais mourir, les bouteilles de champagne vont péter à grandeur. Je suis certain. Il y en a tellement en chemin qu'il maïsse, ce n'est pas croyable. Pourtant, tu sais, tu fais tout pour dire, écoute, je suis un grossier personnage, il y a même quelqu'un qui l'a déjà écrit. Mais cette honte, cette honte nous pousse maladivement à être bon. C'est pour ça que la bonté qui en sort est une bonté démoniaque. et Jésus dit aux pharisiens, vous savez, c'est qui votre père? Parce qu'ils ont nargué Jésus. Parce qu'oubliez pas, Jésus devait naître d'une vierge. Toutes les apparences pour arriver gênantes dans une époque incroyable. Le Seigneur demandait est-ce que le mariage soit honoré de tous? La loi de Dieu exigeait finalement un comportement exemplaire. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient dans ce monde par une vierge qui va être enceinte avant son mariage. Il n'est pas incroyable le Seigneur? Tu dis, Seigneur, si tu veux mêler du monde, tu es bon. Mais il dit, certainement, j'ai marqué dans ma parole que tu ne crois jamais quand tu lis, je confonds le moqueur à sa propre moquerie. Si tu m'écoutais quand je te parle, tu aurais très bien cru et compris pourquoi je suis venu par une vierge car je te l'ai annoncé. donc je m'enlumière que quand vous lisez vos bibles, vous la lisez finalement sous la honte en espérant d'être capable de rencontrer le trompe et de le produire et que tout le monde vous dise, hé, bravo, hé. Et lui, il dit, regarde, je vous annonce, je vais arriver, je l'ai dit dès le début à Ève, je vais venir par la postérité de la femme. Après ça, il va mettre un peu plus de détails par Esaïe, la jeune fille, la vierge, va être enceinte. Et quand il est arrivé, bien même son chum, il a dit, écoute, parce que non, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Mettez-vous dans la vraie vie du monde. Tu sais, ta blonde avec qui tu sors est promise, les mariages, ça annonçait bien d'avance, c'était organisé par les familles, c'était pas juste tu rencontres quelqu'un puis tu vois combien de battements de cœur que tu as quand tu regardes. Non, dans ce sens, c'était plus organisé. Tu sais, ça fait que ton mariage est organisé depuis des années, elle est à part, lui, il fait attention à sa vie. Joseph a l'air d'un bon gars, tu sais. Fait que, puis un jour, elle revient enceinte. Elle lui a dit, mais non, le jeune homme Gabriel, le jeune homme. Oui, il m'a annoncé que c'était l'œuvre du Seigneur. Oui, tu es enceinte depuis combien de temps? Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'elle a annoncé ça, elle était enceinte depuis combien de temps? Parce qu'elle était chez sa cousine pendant le même laps de temps qu'elle est revenue. Tu sais, ben oui, elle partit en voyage chez sa cousine, elle revient ensemble du même temps, tu sais, parce que c'était le signe que l'ange lui a dit, va chez ta cousine, voyons, Anne, Elizabeth, excuse, et puis, en tout cas, bref, la femme de l'autre, ça fait que, et tu vois, elle est enceinte déjà, peut-être rendue dans son sixième mois, et quand Marie arrive chez sa cousine, Jean-Baptiste, qui est encore à l'intérieur, il entend la voix de la mère de Jésus, il se met déjà à vouloir prophétiser en dedans. Ça, ça bouge dans son ventre, elle, bing, bang, bing, bang, tu sais, et puis, là, c'est comme la confirmation, puis Marie fait un cantique, elle annonce, regardez le chemin qu'elle annonce, encore une fois, pour parler d'humilité. Le chemin que Dieu nous donne, c'est le chemin de l'humilité. Prenez pas un autre chemin, vous allez finalement vous faire ramasser par quelque chose de plus gros que vous. Donc, regardez au chapitre 1 de Luc. Attendez que je retrouve Marie. Donc, au verset 46, ça commence au verset 39, elle arrive en ce même temps, Marie se leva, s'en allant en hâte vers les montagnes dans une ville de Judas. Donc, elle arrive chez Zacharie, son nom, salut Elisabeth, et ici, au verset 46, « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom, son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie fait un cantique et ce cantique-là élève encore une fois l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Il va rabaisser les grands, il va élever les petits. Il va rassasier les affamés, il va renvoyer à vide les riches. Il renverse toute force. Et pourquoi il fait ça d'après vous? C'est déjà demandé pourquoi le Seigneur insiste tant sur l'humilité. C'est comme essentiel, c'est non négociable. Pourquoi d'après vous il insiste tant sur cette qualité ou cette vertu d'après vous? Comment? C'est vrai pour que personne ne se glorifie mais pourquoi il ne veut pas qu'on se glorifie? C'est vrai que la grâce de Dieu est gratuite, mais en même temps? Oui. Mais pourquoi l'orgueil c'est si mauvais et l'humilité c'est si bon? Pourquoi de voir nos richesses ce n'est pas correct et de voir notre pauvreté c'est correct? En passant, si vous éduquez quelqu'un et que vous essayez de l'encourager, est-ce que vous lui dites quand ça ne va pas bien? Faites-en pas. C'est normal que ça n'aille pas bien. Regarde-toi aller. Puis quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais fait d'adultère, écoute, tu n'as pas de félicité avec la face que tu as, ça doit t'aider. Non? Pourquoi on ne s'édifie pas dans le sens dans le sens de rester humble mais on va souvent montrer aux gens le summum. On cherche dans les gens pour les édifier le merveilleux en eux plutôt que de les amener vers celui qui est merveilleux et qui nous regarde, nous manifeste sa bonté, nous manifeste sa tendresse. Le seul moyen de devenir ingrat, c'est de penser que ça vous est dû. Encore une fois, l'exemple est simple mais si quelqu'un vous rend un service, tu sais, la première fois que j'ai demandé à mon père s'il me fait me prêter sa voiture, ça, tous les pères vont connaître cette expérience de vie. La première fois que je ne demande pas est-ce que tu prêtes me prêter ta voiture? Hein? Pourquoi? Bien, pour telle affaire, telle telle. OK. OK. Attention, hein? Oui, oui, oui. Fait que là, tu parles que la voiture est très reconnaissante et puis je vais en faire telle telle visite et quand je reviens, d'après vous, qu'est-ce que je fais avant de remettre la voiture à mon père? Je fais le plein. Tu sais, au moins, vous pouvez dire merci, je fais le plein. Fait que, tu sais, puis c'était devenu un peu coutume. Tu sais, j'allais revoir mon père part, tu pourrais-tu me prêter ta voiture? Puis devinez à un moment donné qu'est-ce qui arrivait avec la tank. On dirait qu'elle était moins remplie qu'avant. Puis un jour, quand je dis, hey, pa, tu me prêtes ta voiture? Non, non, je fais, non, non. Pourquoi? Tu dis jamais à quelqu'un quand tu demandes un service puis il dit non. Faut aller jamais plus loin en disant, pourquoi? Ça, là, ça s'appelle s'ingérer dans ce qui te regarde de port et là, l'autre a le droit, c'est biblique, de te faire une imposition des mains. Parce que là, tu t'ingères dans ces affaires. Quand tu demandes un service à quelqu'un, c'est une faveur. S'il dit, non, je ne peux pas, OK, il n'y a pas de problème. Parce que si tu dis pourquoi, tu lui demandes de justifier. Il fait un péché en ce moment. Là, regarde, donne-moi une bonne raison pourquoi tu me dis non, toi, là, là. En d'autres mots, quoi, tu es en train de dire, ce n'est pas ton chance, c'est le mien. Et puis, le manque de reconnaissance, c'est de prendre pour acquis, c'est de prendre pour un dû et c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Le Seigneur donne abondamment à ceux qui restent reconnaissants. Vous n'avez pas remarqué? Les gens qui restent reconnaissants devant Dieu en soivent bien plus que les gens qui réclament. Et les gens qui réclament, à un moment donné, ils s'endurcissent et souvent, ils peuvent se perdre. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui se bâtit de colère. Même j'ai un de mes amis qui me racontait qu'il rend des services à du monde et que quelqu'un lui a ramené la voiture quasiment sur les vapeurs de l'essence. Tu sais, quand tu t'en vas en espérant juste que l'élan de l'autor arrive jusque dans l'entrée du garage, imagine-toi le lendemain matin, la personne qui doit prendre la voiture, il n'y a tellement plus rien dedans que ça a pété la pompe. Un manque de reconnaissance devant Dieu, c'est horrible. Parce que finalement, on est en train de perdre, on retrouve ce que Dieu veut détruire dans nos vies. Dieu dit, il y a juste un seul Dieu. Il y en a juste un seul qui se possède. Nous, si on existe, ce que vous réalisez, c'est parce que Dieu a voulu qu'on existe. On n'a pas l'existence, on ne s'est pas mis au monde nous-mêmes. pensez finalement depuis Adam toutes les lignées pour arriver à nous ici aujourd'hui. Pensez-y, d'Adam à nous autres. Imaginez le nombre de chances de ne pas être là. D'abord, il y a un déluge qui va arriver qui va éclairer le gros de la planète. Ça éclaire bien des postérités possibles. Après ça, des trois fils de Noé avec leurs femmes, ils repartent le genre humain. Et là, au travers de toute l'histoire de l'humanité, le nombre de guerres, le nombre de meurtres, de famines, de gens qui ne sont pas arrivés finalement à ma société, le nombre de personnes qui n'ont pas été... Est-ce que vous réalisez la branche qui suit sans arrêt pour qu'on arrive à nous autres aujourd'hui? Et puis d'avoir bien du monde là-dedans que ça ne devait pas être des gens recommandables qui ont fait que d'autres ont péri pour qu'eux autres périssent. Qu'on soit là aujourd'hui, c'est un phénomène. Juste ça, quand tu penses à ça, ça devrait nous donner le vertige. Réalisez-vous qu'on existe. Juste ça, c'est un phénomène. C'est une lignée non brisée jusqu'à Adam. Il y en a du monde en chemin qui ont fini des lignées. Tu sais que leur vie est finie en cul-de-sac, C'est finie en cul-de-sac. Le Seigneur nous a donné finalement de pouvoir être là aujourd'hui, d'exister. Et non seulement d'exister, mais de haïssable et digne de taillir. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre à Paul. Pour ceux qui ne me croient pas, je vais vous aider. Tournez avec moi dans la petite lettre de Tite. Regardez comment c'est trop beau ici. Ah non, c'est pas Tite, c'est Timothée, je pense. Tite. 3-3. Regardez comment c'est encourageant. Car nous aussi, ça c'est Paul qui parle à Tite, il parle à ceux qui sont sauvés. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns et les autres. C'est une description assez positive. Ça décrit très bien, je trouve, non? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, là. Fait que là, arrête de dire qu'on n'est pas fin. C'est pas moi qui le dit, c'est Paul, c'est marqué dans la Bible, c'est Jésus qui dit ça de nous autres, ce qu'on était autrefois. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Donc, c'est un trésor absolument inouï. maintenant, pour revenir au texte dans Matthieu 11, Jésus doit devenir maintenant notre modèle. Il est doux et humble de cœur. Il n'est pas humble d'esprit parce qu'il possède la plénitude du Saint-Esprit. Il est riche en esprit, mais il dit être humble de cœur. On va essayer de revoir ensemble le chemin. Donc, en ce temps-là, verset 25 de Matthieu 11, c'est, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Fils. Le Père, c'est-à-dire, le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. Maintenant, il faut essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'il entend par que son joug est doux et son fardeau léger. D'abord, est-ce que vous vous rappelez comment ça fonctionne un joug? À quoi ça servait un joug? Est-ce qu'il y a qui s'en rappelle? C'est habituellement ce qu'on mettait au bain pour labourer. On mettait ses épaules mais en Israël, on ne portait pas nécessairement des jougs d'eau comme en Asie ou dans d'autres places. C'était finalement qu'on mettait deux bêtes avec un joug et puis s'il était bien fait, il ne blessait pas la bête. S'il était mal fait, il pouvait vraiment briser la peau. Donc, il dit son joug contrairement au joug qu'ils avaient, le sien est tellement bien fait qu'il est doux. et en même temps, pourquoi son fardeau au fond qu'on tire va être léger? Pensez encore aux bêtes. On va être attelé sous un joug très bien fait, très doux à Jésus-Christ et devenir qui tire vraiment la charge. Le Seigneur. Tu sais, il y a beaucoup de plus en plus des vélos où est-ce que tu vois le père de famille ou la mère de famille puis l'enfant en arrière sur l'autre roue. Hein, en arrière? Ça, là, c'est une belle image biblique de notre vie en Christ. Il nous assoit en arrière, on fait la semblant de pédaler, on a un casse et puis celui qui tire vraiment la charge du vélo, c'est le père en avant, c'est le Seigneur dans notre vie. Et il dit maintenant, vous devez recevoir mes instructions parce que vous n'êtes pas habitués à vivre avec moi, de me retrouver. Il dit, regardez, je me suis fait être humain. Contrairement à vous, la différence, c'est que moi, je n'ai pas été conçu dans l'iniquité. Vous vous rappelez David, quand il parle au psaume 51, il rappelle finalement que son péché vient, ses iniquités viennent de ce qui a été conçu, non pas dans les iniquités de sa mère, mais dans l'iniquité originelle. il a été conçu par sa mère dans la séparation de toute l'humanité d'avec Dieu. Alors, l'être humain vit dans l'espoir qu'un Dieu, un jour, va s'incarner pour faire le travail du premier Adam qui a échoué et de tous les Adams au travers de l'histoire ont tous échoué. Tous ceux avec qui Dieu a fait alliance ont tous échoué. C'est pour ça que Dieu n'a jamais compté sur Abraham pour que ça marche. Il a déclaré Abraham ce qu'il était pour faire avec lui au chapitre 12. Quand il fait alliance avec Abraham, d'abord, il lui dit, sors de ton pays, de ta famille, parce que je vais te bénir, je vais faire ci, je, 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 je. Il n'y a rien d'Abraham là-dedans. Abraham, il reçoit les promesses, il s'en va. Et après ça, quand Dieu fait une alliance avec lui, un peu plus tard, tu sais, il lui demande de séparer des animaux. Et puis, il s'endort un peu, puis à un moment donné, il se réveille, puis il y avait comme des oiseaux de proie qu'il essaie de manger, fait qu'il les chassait. Est-ce que vous vous rappelez comment l'alliance s'est faite? Est-ce que vous vous rappelez, je pense au chapitre 15 ou quelque chose de genre, bref, dans Genèse. Il est dit, c'est que le Seigneur lui-même a passé au milieu des animaux par une flamme de feu. Normalement, ce type d'alliance, ça se faisait à deux. On était deux parties, on avait séparé les animaux en deux, ok, ensanglantés, et puis là, les deux parties marchaient ensemble au milieu des animaux jusqu'à l'autre bout. C'est une déclaration qui disait, si un de nous deux brille cette alliance, c'est ce qui va lui arriver. Je signe mon arrêt de mort. C'est comme un mariage, quand l'autre dit, je te donne ma vie. À un divorce, on a arrangé que ce soit moins violent, on va te donner 50 % de ce que tu as ramassé. Mais quand tu te maries, tu dis à l'autre, on donne nos vies. Si tu brises l'alliance, il n'y a pas, si tu veux t'en aller, il n'y a pas de problème, il faut que tu laisses ta vie ici. Ça fait que ce n'est pas tellement des alliances qu'on aime faire trop fort. Donc, avez-vous remarqué que Dieu n'a pas pris Abraham avec lui en disant, viens Abraham, on fait alliance. Parce qu'à Abraham, qu'est-ce qui serait arrivé d'après vous? Il serait fini comme les animaux, il aurait échoué. La preuve, il fait passer sa femme pour sa soeur. Il ment. Il a menti. Bon, c'est une menterie, disons. Tu sais, c'est une vérité pas complète. C'est vrai que c'est sa demi-soeur, mais c'était plus vrai que c'était sa femme. Puis, il ne l'a pas fait une fois seulement, il l'a fait deux fois. Et devinez qu'est-ce que Dieu présente quand il présente cet homme? Pour la première fois de toute la Bible, il présente le ministère du prophète, le porte-parole de Dieu qui compte des menteries. Trop beau! Moi, ça m'encourage tellement ces affaires-là dans la Bible. Parce que tout le monde parle d'Abraham, le Saint, Abraham, le merveilleux. Oui, oui, il était merveilleux quand Dieu le soutenait. Mais je veux dire, il était tellement comme nous autres. Alors, il rappelle ici, contrairement à vous, je n'ai pas été conçu dans l'iniquité. Et donc, je ne suis pas un pécheur qui doit demander à Dieu pardon. Ça fait que je n'ai pas besoin de cette forme d'humilité. Jésus n'était pas quelqu'un qui demandait pardon à son père. Il était sans péché. Il aurait été un menteur de demander pardon à son père. La preuve, il avait dit aux pharisiens que quelqu'un fasse ici la preuve que j'ai péché. Personne ne fallait répondre. Par contre, il dit qu'il est humble, il est pauvre pareil. Parce qu'il dit, je vais vous remontrer le chemin. Vous l'avez perdu, le chemin. Ce n'est pas pour rien que Paul dit, l'argent, la richesse, c'est une idolâtrie. Parce que par le pouvoir qu'on peut acquérir, par les biens qu'on acquiert, c'est du pouvoir. Jésus dit, toute chose, lui qui est Dieu et qui s'est fait homme véritable. Écoutez-moi bien, c'est vraiment important pour nous autres les chrétiens. Toute chose m'a été donnée par mon père. Il était Dieu, il a laissé sa gloire, lui qui possédait toute chose en se faisant un être humain, il s'est dépossédé de toute chose pour devenir véritablement un être humain qui doit tout recevoir. Si Dieu veut donner une richesse à quelqu'un, il va lui donner en fonction de son plan. Vous vous rappelez, on avait lu l'histoire d'un abucanadisant, Daniel lui a dit, il va t'interpréter ton songe, ça devrait être pour tes ennemis, puis là, il a essayé de le mettre sur une piste pour l'aider à rester humble. Mets un terme à tes iniquités et puis prends soin des pauvres. Parce que quand tu commences à t'occuper des autres, tu réalises que c'est pas mal plus difficile de s'occuper des autres que tu pensais. Parce que si tu veux vraiment t'occuper des gens, il va falloir que tu laisses ton jugement de côté. Tu vas pas aider quelqu'un en disant, bon, je suis tellement meilleur que toi, maintenant je vais te montrer pour un signifiant comment ça marche. Ça, c'est pas tellement le fun d'avoir un conseiller de même. C'est pas vrai? T'aides pas bien bien les gens dans ce temps-là. Puis le danger d'un conseiller, c'est qu'il est très mauvais payeur. Fait qu'il faut faire bien attention quand on donne un conseil à quelqu'un. Maintenant, Jésus dit, je vais vous montrer la manière de vivre humaine. Vous devez la réapprendre parce qu'on vous enseigne toujours à chercher en vous puis chez les autres ce qu'il faut pour vivre. Mais je vais vous montrer le vrai chemin. Je suis le chemin. Je suis la porte. Par moi, vous aurez tout ce qu'il faut. Maintenant, comme moi, je me suis dans la même position que vous, vous montrant que mon père vous a pas tendu un piège de ce qu'il vous a créé. Lui, il vous a mis dans un jardin pour être mis à l'épreuve d'y faire confiance et vous avez brisé l'alliance de vie là. Moi, je vais reprendre le même défi de lui faire confiance mais dans un désert, dans un monde qui est sous la puissance du diable. Et je vais lui faire confiance jusqu'à la mort. Vous, vous deviez lui faire confiance pour la vie. Moi, je vais lui faire confiance dans l'obéissance jusqu'à me faire maudire de lui pour que, non seulement, je sois ressuscité, mais qu'en plus, le peuple qui me donne soit racheté. Et il a marché dans ce chemin-là depuis le début. Il est né dans la pauvreté. Pas parce qu'il a une vertu à être pauvre, mais il a manifesté que qu'est-ce que t'as qu'on t'a pas donné? Tout ce que t'ont te l'a donné. Les gens disent, non, non, j'ai travaillé fort à mon école. Oui. Une méningite et tes études sont finies. C'est pas compliqué. Tant que t'as eu un petit virus, t'as paralysé la moitié de la face, puis le virus est tellement petit qu'on ne peut pas le voir. Mais bing! Hein? C'est un phénomène, ça. On est entouré de choses qui peuvent du jour au lendemain nous dire, fini! Fini, fini! Un anévrisme, n'importe quoi. Je veux dire, notre système, n'importe quoi, ça peut lâcher n'importe quoi, n'importe quand rapidement. Si on a de la vie, c'est qu'on a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème, c'est ça mon problème, puis je supplie le Seigneur en disant, écoute Seigneur, donne-nous-en pas plus, tu nous en as tellement donné, mais moi, ce qui me brise le cœur, Seigneur, en soi-même, on va te le dire, c'est bien clair, on est une église qui est en train de plus en plus être déconnectée de toi. On ne se réjouit plus de tout ce que tu nous as donné, on pense que c'est normal, c'est un dieu, on est blasé, on en veut plus. Seigneur, fait connaître ta volonté, juste d'avoir connu la volonté de Dieu. Il n'y a rien que ça. Est-ce que vous réalisez d'avoir connu la volonté de Dieu? Le Dieu de l'univers, le Créateur, le Tout-Puissant a pris la peine de nous révéler à nous, tipite de rien, sa volonté. Quand je vous raconte souvent l'histoire, comment ça a commencé l'assemblée ici, comment finalement le Seigneur nous a montré d'aller en Haïti, il nous a même aidé en disant, il m'a donné un signe. Je sais que tu es incrédule, tu as toujours peur de tout. Moi, je suis un chieu naturel. Avoir peur, c'est facile pour moi. Je suis capable de le faire tout seul. Je demande à Dieu souvent des confirmations. Il nous en a donné plein. Quand j'entends du monde parler négligeamment de l'œuvre de Dieu, ça me fait le cœur. Je me dis, Seigneur, s'il vous plaît, entendre-nous pas, entendre-nous pas, s'il vous plaît, entendre-nous pas. Là, on parle en idiot. Ça me brise. C'est comme, je ne sais plus, à un moment donné, on n'a pas besoin de plus d'instructions, Seigneur. On a besoin d'être conscient, conscient qu'on a eu le privilège d'être sauvé par toi, ce qu'on devrait tous en passant périr. On devrait tous périr. Mais la plupart d'entre nous, honnêtement, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, vous ne pensez pas pas en tout que vous êtes normalement destinés au ténèbre éternelle, à la colère de Dieu. La plupart d'entre nous autres, on ne le pense pas pas en tout. Donc, son salut, ça ne vaut pas grand-chose. Après ça, finalement, d'avoir connu sa volonté, tout ce qu'on a fait dans sa volonté demeure, mais tout ce qui n'aura pas été discerné de sa volonté qu'on aura fait, ça va être arraché, ça va être perdu. Là, beaucoup de gens sont insultés. Pour tout le bien que j'ai fait, oui, mais ça, ça s'appelle le chemin de Caïn. Le chemin de Caïn. Caïn, là, il est devenu violent parce qu'on n'a pas reconnu le bien qu'il avait fait pour Dieu. Le seul chemin qui est, on n'a pas le choix, c'est l'humilité. Reconnais ta pauvreté, reconnais que tu n'as rien. Alors, la journée que Caïn va nous enlever quoi que ce soit, on va au moins éviter une révolte. Parce que si on se révolte dans une épreuve, c'est qu'on pensait qu'on méritait mieux que ça. On ne mérite rien. On est l'objet de la grâce. La grâce, c'est une faveur que tu ne peux pas mériter. Mais on la perd vite de vue. En d'autres mots, je ne sais pas comment l'enseigner, ça. Je ne veux pas que ce soit une autre méthode. Je ne veux pas que ce soit juste une autre technique. Je veux que ce soit une prise de conscience que Dieu nous accorde. Que Dieu puisse nous montrer qu'on n'avait pas droit à tout ce qu'on a eu. On a été extrêmement, extrêmement privilégiés. Ça en est inimaginable. Mais ça ne vaut pas la peine, tous ces trésors-là, si on n'est pas reconnaissant. On peut juste te demander au Seigneur, écoute Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on voit. Seigneur, s'il vous plaît, enlève le côté froid de nos vies, le manque de reconnaissance. On n'a pas besoin d'en avoir plus. si on peut juste devenir conscient de ce que tu nous as donné. Toutes nos colères vont diminuer. Toutes nos revendications vont diminuer. Notre action de grâce va monter comme un parfum devant Dieu. Parce que là, Dieu va entendre ses créatures parler pour vrai. Là, il y a un vrai retour. Mais si on est comme, il m'en faut plus, ça ne donne rien. Je vous le dis, ça ne donne rien d'en recevoir en plus. L'apôtre Paul était dans une reconnaissance de vie incroyable. Il était capable de chanter des cantiques, pas juste à l'église, dans un cachot. Pas juste dans un cachot, mais il avait été, avant, battu. Quand, dans ce temps-là, tu te faisais battre, oublie ça, l'histoire de droit de l'homme. Tu étais battu, il avait le dos complètement ouvert. Il te jette dans un cachot qu'il devait sentir la piste et la merde de l'ancien qui était là-dedans. Et puis, il est avec, finalement, silence, enchaîné. Plutôt que de se poigner toi et deux, il aurait pu s'engueuler toi et deux, pas vrai? Silence, il aurait pu dire, « Crime, Paul, t'exagères tout le temps, arrête des traités de pourri! Regarde ce que ça nous a menés! » Non, non, ils se sont mis à chanter des cantiques à Dieu. Ils sont reconnaissants à Dieu. Les autres prisonniers les entendent chanter, c'est rare dans une prison que tu chantes des actions de grâce à Dieu en disant, tu leur remercies. Merci, Seigneur. Merci. Puis les autres sont là. Puis peut-être avec leur chêne, je ne sais pas, ils faisaient un bing. Tu vas voir? Bien content. Puis qu'est-ce qui arrive? Peut-être même les anges sont là, c'est trop trippant, ils s'en viennent, ils descendent, puis un ange, bing, frappe la prison, tremblement de terre, tu comprends? Les portes qui s'ouvrent. Il y a tellement une atmosphère de la présence de Dieu que les prisonniers, plutôt que de se sauver, ils restent là, puis le joaillier, lui, il pense que tout le monde est parti, il pomme son épée, il va se tuer. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait dans une prison quand le garde est prêt à se tirer? Les prisonniers sont là. On ne l'a pas tué, il s'est tué. Paul est là, non! Tue-toi pas, non! Il veut même aider le gars qui l'a fait battre, qui l'a mis en prison, tu devrais l'haïr à irachat la tinte, ça c'est un vrai ennemi qui est là. Il l'aime, il cherche son avantage, tu es sous une puissance émoniaque pour toi la journée que tes yeux vont s'ouvrir, tu vas devenir mon frère. Non! Tue-toi pas! Il sauve la vie de son geôlier. Il est complètement bouleversé le monsieur, tu comprends? Juste qu'il s'il dit, mais ce que je dois faire pour être sauvé, je vais être sauvé comme toi. Écoute, ta vie, ça ne se vit pas normalement cette affaire-là. Qu'est-ce que t'as? Bien, j'ai Dieu. Moi, je n'ai rien parce que pour l'avoir de plus en plus, il faut que je sois de moins en moins là. Tandis que le païen, pour avoir Dieu, il faut qu'il soit de plus en plus là pour qu'il attire l'attention du Dieu. Mais chez les chrétiens, il faut que tu sois de moins en moins là. Et Dieu est de plus en plus là et il réjouit ton cœur et ça fait des gens enthousiastes, Dieu en nous. Et c'est une célébration continuelle. Réjouissez-vous, Paul dit. Je le répète, réjouissez-vous. Il écrit ça de où? De sa prison. À du monde qui sont en train de manger des radis au soleil avec un petit drink. Réjouissez-vous. Tu te dis, il me semble qu'il devrait t'écrire des cartes postales à toi en prison. Réjouis-toi. Il encourage même ceux qui sont à l'extérieur quand l'humain est en prison parce que même la prison ne met pas en prison parce qu'il vit en lui la liberté que Christ seul peut produire. Mais c'est de la reconnaissance. Il faut que le Seigneur déchire le voile. On peut juste le demander au Seigneur. Ça ne se produit pas, ça ne se manufacture pas, ça se demande. Seigneur, arrange-toi pour ne pas que je m'endorme du sommeil de la mort. Réveille-moi. Réveille-moi. Un vrai réveil dans un pays commence quand une église se fait réveiller par son Seigneur. Ça commence par les croyants qui se réveillent. Ils sont tous en train de redécouvrir la grâce qui leur a été fait. Toutes les petites chicanes niaiseuses commencent à tomber comme des feuilles mortes d'un arbre. Et la reconnaissance, le service, l'enthousiasme, le zèle de l'Évangile, tout se fait. Tu n'as pas besoin. OK, il faut faire un programme. Come on! Come on! Non, non. Je veux dire, tout le monde, on est reconnaissant. Mais ça, il faut le demander. Tu peux-tu nous réveiller s'il vous plaît? C'est comme conduire une voiture. J'ai été dans les milliers, ma femme, après des chutes bien gala. Puis, on se repose un peu. C'est le fun. Avec la famille, avec la gang. Mais c'est drôle, en venant, ça m'est arrivé une couple de fois que j'ai eu des petits cognés de clous. Ma femme se reposait pendant ce temps-là. Moi, je suis là, tu sais, quand tu ne veux pas t'endormir. Puis là, je t'essaie de vraiment te secouer. Puis là, un moment donné, j'ai eu une petite perte d'une seconde. Oh! Puis là, je t'essaie de toffer ça tout le temps. Puis je me dis, c'est comme ma vie chrétienne. Tu sais, je suis conscient, puis tic, j'en perds des bouts, tic, tu sais. Là, je me suis tassé à un moment donné, ouvrir les fenêtres, faire un petit son. Réveiller après, en fond, pour le ressentir de la route. Tant qu'il a demandé au Seigneur, dormons peut-être une semaine, mais après ça, il faut absolument demander au Seigneur, hé Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous qu'on soit conscient de ta présence, en nous et dans les frères, conscient que tu nous as fait même connaître ta volonté, puis tu veux continuer de faire connaître ta volonté. Et tous ceux qui auront fait ta volonté, leurs oeuvres les accompagnent. Tous ceux qui auront fait ta volonté durent à toujours. Ce n'est pas juste faire du bien, c'est d'avoir fait sa volonté. Elle est spécifique, c'est quelque chose qu'on découvre collectivement. Après ça, chacun de nous trouve sa portion là-dedans. On est dynamisé, vivifié. Les dons que Dieu nous a donnés vont prendre vie que dans son plan. si on passe à côté de ça, il n'y a rien de plus plate que la vie chrétienne sans Dieu, pas vrai? Comment tu ne peux pas trouver une vie plus plate qu'une vie chrétienne sans Dieu? Vous savez, c'est quoi un chrétien selon le dictionnaire? C'est une grosse poire. Vous checkerez, vous allez voir, cherchez, bon chrétien, c'est une grosse poire. Ou bien vous êtes une belle grosse poire ou vous êtes vivant. Il ne faudra pas devenir une assemblée de marché où est-ce que les gens viennent acheter des poires. On veut vivre. On veut être vivant. Et je vous garantis, ça vivifie tout. Le travail, le travail devient ta mission. Tu as hâte le lendemain matin, lundi, s'en vient demain, je retourne sur mon champ de mission. Et là, ta vie d'intercession sur dynamisme, c'est vrai, je parle au Dieu tout puissant créateur de l'univers. OK, Seigneur, montre-moi encore que tu es là aujourd'hui. Regarde, je vais te demander quelque chose. Il m'a prié, dans mon milieu. Il y a un qui fait le smat. Lui, il se pense bien, bien bon. J'aimerais ça qu'il se passe quelque chose. Brise toute sa fausse paix. Brise son arrogance. Et puis, je continue à prier. OK, je vais te le demander. Monte-moi le tien. Et je vous le dis, ça marche. C'est trop trippant de voir ça. Parce que tu vis, tu pries pour vrai devant Dieu, tu es concerné. Tous les lieux, tous les moments deviennent des scénarios. Mais à un moment donné, quand tu commences à dormir, tu le gaz tranquillement, tu es là sur l'automatique, tu fais de la routine. Tu sais, ta vie de prière est comme bien dolle. Même Dieu est là. Il ne faut pas qu'il prie trop longtemps, il m'endort quand il est. Ça fait que, mais tu dis, écoute, ça réveille-moi. Puis quand tu vas venir me chercher, ça ne sera pas un jour que tout le monde dit, c'est-tu terrible, il va mourir? Non, non, ce n'est pas terrible. Je m'en vais rejoindre celui qui m'a gardé réveillé toute ma vie. J'ai vécu pour cette journée-là. Les gens qui veulent être admirables, merveilleux, vivent que pour eux-mêmes, quand la mort s'en vient, c'est l'horreur même. Mais quand le croyant voit la mort arriver, hey, c'est son ami qui s'en vient derrière la mort, qui dit, hey, j'ai vaincu la mort, c'est moi qui s'en viens. Et là, tu dis, on s'en va à la maison. Mais ça, il faut que ça soit pour vrai. Tu fais réveiller quelqu'un qui s'est endormé en passant à côté de vous. Ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé, ce n'est pas grave. Fait que, Seigneur, on ne peut pas le faire par nous-mêmes, mais, Seigneur Dieu, on peut te demander. Tu dis, demandez et vous recevrez. On vient, Père, pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ, pour la gloire de son nom, parce qu'on l'incarne, on est son corps. Tu dis, vous êtes le corps de Christ. Alors, si on est le corps de ton Fils, si nous portons son nom, Seigneur, s'il vous plaît, laisse-nous pas amener son nom dans la boue. Laisse-nous pas, Seigneur Dieu, dormir sur son nom. Permets pas, Seigneur Dieu, qu'on devienne comme n'importe qui. Réveille-nous. Et, Seigneur Dieu, comme Moïse te l'a demandé, distingue-nous des autres peuples en étant manifestement au milieu de nous. Et c'est ça qui va faire qu'on va t'annoncer et non pas annoncer juste un mode de vie, une morale supérieure. Je ne sais pas quoi. On va t'annoncer. On va dire, venez nous rejoindre. Venez rencontrer le Seigneur. Il est vraiment ressuscité. Il est au milieu de nous. Et puis, il a préparé une vie pour nous. Il a préparé des œuvres pour nous. Il nous a préparé toutes choses. Et en même temps, on a besoin de rien amener avec nous. Au contraire, il faut venir vide, pauvre, avec rien. Et tout va être pourvu à la montagne de l'Éternel. Tout va être pourvu dans sa volonté. S'il vous plaît, Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous à ta présence. Et on va le voir au fruit de reconnaissance qui va s'élever devant toi. Un parfum qui est pour toi de bonne odeur. Une action de grâce, des louanges. On va parler de toi parce qu'on va être conscient que tu es là. Et on sait de qui on va parler. De qui on va parler hautement. S'il vous plaît, Père, vivifie-nous comme tu l'as fait à plusieurs reprises dans notre histoire de petite assemblée qu'on est. Et ça nous a amené jusqu'ici aujourd'hui. Ça nous a amené dans plein d'autres pays. Ça nous a amené, Seigneur Dieu, à faire des choses, une vie chrétienne absolument tripante. Seigneur, c'est rendu même un fantasme dans ma vie d'un fois de te demander je pourrais-tu rester six mois chez nous tranquillement. Il y a des gens qui s'ennuient à mourir dans la vie chrétienne. Nous, à date, tu nous as fait vivre des choses absolument incroyables. Mais le danger, c'est de prendre ça pour acquis, s'endormir là-dessus et puis après ça, vivre une vie chrétienne bien plate. S'il vous plaît, Seigneur, réveille-nous, je t'en supplie. Glorifie ton Fils, élève son nom, sanctifie-le son nom en nous réveillant et que l'Esprit-Saint puisse nous remplir et qu'on ne soit pas en train de l'éteindre ni de l'apprester. S'il vous plaît, Seigneur, du plus jeune au plus vieux, que personne passe à côté de cette bénédiction d'être réveillé. Et réveillé, qui c'est qui peut arriver? Seigneur, quand tu te mets à réveiller ton peuple et tu te mets à agir au travers de ce peuple, tu nous rends enthousiaste de ta présence. Des curieux vont venir de partout et des gens peuvent venir comme moqueurs et puisque tu pardonnes et tu justifies l'impie, ils peuvent ressortir en nouveauté de vie. Ce n'est pas des gens qui cherchent pour vrai qui vont venir. Peut-être des gens qui cherchent à se moquer qui vont venir. Mais ils vont sortir d'ici en nouveauté de vie. S'il vous plaît, Seigneur, c'est ton œuvre. Nous sommes ton œuvre en Jésus-Christ préparé pour de bonnes œuvres. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.